A tout à l'heure, la revue de presse tout de suite, c'est avec Antoine Feneau ce matin. Bonjour Antoine. Bonjour Pauline. Et on va revenir donc sur cette semaine cruciale qui s'ouvre en France pour le gouvernement et la réforme des retraites. Oui, effectivement, semaine cruciale pour la réforme des retraites. Alors que la grève se poursuit ce lundi, vous l'avez dit, dans les Transports Libération résume le choix du gouvernement. La réforme ou la retraite, vous le voyez, sous-entendu, ça passe ou ça casse. Le quotidien qui nous rappelle que cette grève est soutenue par l'opinion avant une nouvelle grande journée d'action. Ce sera mardi. Je voulais également vous partager cet édito que l'on voit ici, à lire toujours dans les colonnes de Libé ce matin. Fragilité, c'est son titre, vous le voyez. Paul Quignot voit cette semaine comme un pari à quitte ou double pour Emmanuel Macron. Si le chef de l'État cède face au syndicat, il en sera fini de son quinquennat, je le cite. Libération qui poursuit après les erreurs du début du quinquennat. Tout a concouru à affaiblir la promesse initiale, le fameux en même temps, souvenez-vous-en, et de conclure, c'est l'idée même du macronisme qui est en jeu. La presse conservatrice est d'un autre avis. Oui, sans surprise, à commencer par le Figaro. Réforme des retraites, l'heure de vérité, vous le voyez. Figaro qui nous détaille le programme de cette semaine à venir. Les syndicats ont donc reçu ce sera ce lundi en fin d'après-midi pour tenter de désamorcer le conflit avant une grande journée d'action mardi. Et enfin, le dévoilement de cette réforme, ce sera mercredi. Le Figaro qui nous livre aussi un comparatif avec Nicolas Sarkozy qui a lui aussi affronté, je cite, une armée de manifestants. Le Quotidien en est convaincu. Il faut tenir car, je cite, la réussite d'une réforme ambitieuse est à ce prix. Je voulais également vous proposer ce dessin à découvrir en une du très libéral opinion. On y voit, vous le voyez, Emmanuel Macron et Édouard Philippe à bord d'un Canadair arroser une foule de manifestants d'argent public et le pilote Macron de s'exclamer, encore en passage, et ça devra être bon. Sous-entendu, arroser les manifestants de cash pour les faire taire. En pleine concertation, Antoine, et en pleine mobilisation, le gouvernement pourrait hériter d'un nouveau caillou dans sa chaussure. Oui, un caillou nommé Jean-Paul Delevoye. C'est aujourd'hui en France qui nous livre cette information exclusive. Le haut-commissaire aux retraites a publié sa déclaration d'intérêt sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Jusqu'ici, rien d'anormal. Il a cependant oublié détail que Le Quotidien nous dévoile. Jean-Paul Delevoye a oublié de mentionner qu'il a occupé un poste d'administrateur au sein d'un institut de formation de l'assurance. De quoi donner de l'eau au moulin aux opposants de la réforme qui voient dans celle-ci une porte ouverte aux assurances de retraite privées. Le principal intéressé, lui, parle d'un oubli pas très responsable selon ses termes. Reste à savoir quelle va être la conséquence de cet oubli sur la mobilisation. On y reviendra sans doute. Direction Hong Kong à présent où la presse revient sur une nouvelle journée de mobilisation. Oui, 800 000 personnes dans les rues de la province semi-autonome. Dimanche pour dénoncer les violences policières et pour appeler le gouvernement local à écouter les revendications des manifestants. C'est-à-dire dans le South China Morning Post. Ce matin, vous le voyez, une manifestation massive. Six mois après le début du mouvement qui s'est globalement déroulé dans le calme. Même si quelques incidents ont émaillé cette manifestation, d'un tribunal. Des incidents logiquement largement dénoncés, sans surprise par la presse officielle chinoise. Un coup d'œil au China Daily pour s'en convaincre. Une photo du bâtiment en flamme avec ce titre. Condamnation après des incendies criminels sur des tribunaux. Le quotidien pro-Pékin qui parle d'actes commis par des radicaux qui nuisent à l'état de droit. Voilà le China Daily, fidèle à Staling ce matin. L'Algérie présent à quelques jours de la présidentielle. Un procès et un réquisitoire à lire dans la presse. Oui, et plus précisément à la une d'El Ouattane. Vous le découvrez, 20 ans de prison requis contre Selal et Ouyaïa. Abdelmelek Selal et Ahmed Ouyaïa. Deux anciens premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika. Les deux hommes, tout comme d'autres responsables du régime, sont poursuivis pour des faits de corruption. C'est un procès inédit dans l'histoire de l'Algérie. Et pour cause, c'est la première fois depuis l'indépendance du pays en 1962 et que des anciens dirigeants sont jugés. Liberté Algérie, de son côté, autre média francophone nous dévoie les noms des autres personnalités que l'on voit ici présentes sur le banc des accusés. On y trouve deux anciens ministres de l'industrie, mais aussi l'ancien dirigeant du FCE, le Forum des chefs d'entreprise, l'équivalent du MEDEF local, ou encore l'ex-directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Un réquisitoire bienvenu, vous en conviendrez, avant l'élection présidentielle de jeudi prochain. Et pour refermer cette page, je voulais vous proposer ce dessin de hic, toujours à lire dans El Watan. On y voit les deux anciens premiers ministres, vous les voyez déguisés en prisonniers, qui se parlent avec un téléphone de fortune. Et l'un de s'exclamait très surpris, non mais allô quoi ? Un clas d'œil, vous l'aurez compris, à la délicieuse Nabila. Délicieuse, ce qu'ils dit. Noël avant l'heure, Antoine, pour finir. – Oui, le Père Noël est déjà passé à Marseille, et plus précisément dans les quartiers nord. La Provence nous en parle ce matin. Vous le voyez, un distributeur automatique de billets a doublé les sommes demandées pour les retraits, de quoi provoquer une ruée vers l'or au distributeur. Vous le voyez en une du quotidien régional. La nouvelle s'est propagée sur les réseaux sociaux et une file d'attente d'une centaine de personnes s'est constituée devant le généreux automapte en cause d'une erreur d'alimentation de billets dans la machine. Et bonne surprise, c'est le moins qu'on puisse dire, qui sera de courte durée. La banque a annoncé qu'elle allait débiter les petits malins à la hauteur des sommes obtenues. Voilà, un Noël avant l'heure qui aura tourné court, ma chère Pauline. – Avec titre génial, Noël à volonté chez l'écureuil, car il s'agissait de la Caisse d'Épargne. Merci Antoine et à tout à l'heure dans Paris Direct. À présent, les premières images du document...